Et salut à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui petit épisode de spécial réservé évidemment à ma voiture préférée La Nissan GTR R34 Skyland Evidemment que je connais le modèle parfait Faites moi Puisque j'ai beaucoup joué avant Et franchement elle est trop jolie on peut pas dire le contraire Après bon j'ai peut-être pas le meilleur preset j'ai trouvé celui-là que j'avais et ça m'a donné trop envie Du coup je l'ai gardé Et donc aujourd'hui petit épisode réservé à cette pépite Bon ce qu'il faut savoir c'est qu'avant vraiment je l'ai joué beaucoup En fait c'est pas du troll Bon ok c'est pas compétitif de fou parce que la Fennec elle a un petit peu Bah tout ce qui est hitbox octane C'est généralement un petit peu mieux quand même C'est généralement un petit peu mieux c'est plus Comment dire Versatile, maniable Tu peux faire plus de trucs plus facilement quoi Mais en vrai une fois que t'es habitué à une hitbox Y'a pas de problème Je pense que c'est juste parce que c'est les plus réputés les plus connus Donc forcément tout le monde aura envie de jouer les mêmes Mais peu importe ta voiture que tu joues en soi tu peux être bon dessus quoi C'est pour ça que ça arrive de temps en temps que par exemple même Kido fait des random cars Ça l'empêche pas de gagner des games c'est juste que après t'es plus à l'aise forcément avec une voiture qui est facile à prendre en main Comme par exemple la Fennec Mais aujourd'hui on est aussi là pour le plaisir Pour le plaisir mais j'espère qu'on va pas trop prendre de kick off goal Ce serait un peu chiant Hop Evidemment on a la chance d'avoir des flics de zinzin avec la Skylane C'est un des grands avantages de cette voiture C'est les flics et aussi un petit peu les aériennes Mais dans tout le reste c'est un peu Bon c'est un peu galère Mais comme je vous ai dit Si on sait jouer avec Y'a pas de soucis à se faire Il peut être boost Alors j'aimerais vous demander une chose Par rapport à la voiture que vous préférez Est-ce que vous trouvez que c'est la Skylane la plus belle Oui ou non Et pourquoi la Skylane est-elle la plus belle Ok je vais follow Oh dommage j'en saute à deux Franchement non elle est trop jolie comme voiture Y'a rien à dire Dire que maintenant on l'achète Bon on l'achète pas tout le temps Mais on l'achète à 10€ A l'époque où on était sur Steam C'était 2€ 2€ la voiture Peu importe la voiture C'était à peu près ça C'était 1€ 2€ Ca pouvait peut-être monter Si y'avait un pack Mais vraiment ça montait vraiment pas très haut Bon je comprends maintenant le jeu Comment dire Il est payant Enfin il est gratuit plutôt Avant il était payant Donc ça Ça joue un petit peu Sur le fait qu'ils essayent de gratter C'est le max Le max de marge Ça a du sens C'est évidemment pour ça qu'ils ont retiré le trade Oh Oh bien joué Comme vous pouvez le voir J'ai un petit peu zoomé la cam Je pense que ça C'est mieux On me voit mieux On s'en fout de voir un peu mon décor tout ça Tout se trouve j'en ai pas vraiment Essayer de faire en sorte que ça soit propre c'est tout Ok Première Aérienne Flip 3 Z Dommage Mais ça va je m'en sors en vrai C'est pas une game trop compliquée en plus J'ai de la chance Hop I Ah je pourrais pas Ouais Nice En vrai Non Ok Bon on va chill alors On va suivre un c'est le plus important Je l'ai peut-être envoyé loin Dommage En vrai c'est une tirée dessus C'était masterclass Mais c'est un peu dur C'est un peu dur j'avoue Oh Vas-y Je suis Dommage Là il doit trop renvoyer direct C'est une balle qu'on croit open Mais pas du tout On est encore loin Le mec a clairement le temps de rota Il y a aucune chance que le tir passe Du coup dans ces conditions T'es obligé Enfin t'es obligé Si tu veux mettre un but Après t'es pas obligé T'es obligé Du coup De contrôler Ou d'essayer de dévier un petit peu la balle C'est un peu galère Ok ça va On est reparti Et du coup de jouer en deux temps Je sais pas si j'arriverai à avoir l'occasion D'avoir la même situation Ah c'est chiant C'est pas du tout ce que je voulais faire Bon je vais sauter Au cas où Ok ça va Il va se faire dunk Normalement je l'ai sans problème J'ai pas pris de risque J'ai vraiment sauté J'aurais voulu juste contrôler Mais tant pis Le mieux c'est de pas rendre la balle Mais Parfois on a pas trop le choix Ah mais je pensais qu'il était à côté Ok pas mal Bon dégagement Il nous reste 10 secondes Avant d'assurer cette game On va chill ici Il y a personne dessus Je vais juste la retaper Pour bien faire chier On va toujours attendre Ça je peux aller la chercher Bon S'il la prend On prend là Moi ça me dérange pas du tout Chef Ok Là il peut la chill Il a pas trop envie de la chill Je vois trop de gens Comme ça Quand il y a 0 seconde Trop se jeter bêtement Trop rendre les balles Alors que parfois Juste aller vers l'arrière Ça suffit largement La faire tomber au sol GG Et on se retrouve Voilà Deuxième game Contre Vatistek Ok 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 Avec tout l'engouement Qu'il y a eu sur la skyline J'ai oublié de vous parler De quelque chose De très très important aussi Quelque chose Qui me tient à coeur C'est qu'hier On a fait Une sacrée win streak Bah c'est pas vraiment win streak Mais une bonne session en tout cas Du moins Et évidemment sur le main Bon sur celui là On est toujours 1530 Ça a pas bougé Et en fait Il commence à y avoir Un petit peu trop d'écart Avec le main Le main qui est actuellement A 1660 Donc on a 132 mmR de diff Du coup Je me suis dit Peut-être que En stream J'allais essayer De monter ce compte Donc comme ça Je pourrais un peu plus parler Et en plus de ça Monter ce compte Ça peut être sympa Ça m'entraînera aussi Un peu plus carry Etc Et comme ça Peut-être que Pour les vidéos Par la suite Ça sera plus sympa Et Bah je ferai sûrement ça Aujourd'hui Mais on verra Dans tous les cas Si je ferai pas Un peu plus tard Ou de temps en temps Petit d'Om Zidish Let's go déjà 2-0 Petite différence Du joueur français Et j'ai pas beaucoup Joué la game d'avant Mais là Déjà en une minute J'ai déjà Beaucoup plus d'impact Que la game d'avant Ok il va partir en l'air Mais ouais bon Il fait des setups Un peu bizarres On reste toujours face au jeu Là je vais pas y aller Je vais pas prendre de risques Il y a 2-0 Je vais pas Je vais pas jouer comme un fou Je vais pas non plus Être ultra passif Je vais juste On va prendre les risques Que j'ai besoin de prendre Putain c'est dommage Vraiment c'est dommage J'aurais dû rentrer celle-là On va rester loin On va laisser notre allié cut S'il a envie de cut Nous on reste loin On récupère des pads Et j'ai pas récupéré Un seul pad J'ai tout dodge J'ai littéralement tout dodge Il y a des bulls Ok je l'ai vu Voilà C'était à peu près Ce que je voulais faire Mais le problème C'est que ça reste nul Ça reste nul Bon là la défense Est un peu hasardeuse J'arrive pas trop A choper une balle Ok ils ont essayé De faire une passe Ils ont beaucoup La possession là Du coup on va essayer De s'imposer un petit peu plus Et ça fait un open Let's go Moi ce que j'aime beaucoup faire C'est quand je fais mes 50 C'est de pas dash Si possible Pour comme ça Avoir une recover Beaucoup plus rapide Et pouvoir réagir facilement Après il y a certains 50 T'es quasiment obligé de dash Si tu veux que ça soit correct Ça dépend en fait Ça dépend beaucoup Donc là j'ai pas dash J'ai quand même réussi à l'avoir En fait quand tu joues Vraiment le contre Et que tu sais que le mec Il va taper à un certain moment T'as juste à attendre Et pas besoin de dash Tu vois ça Mais quand tu sais pas Quand est-ce qu'il va taper Le dash te permet D'assurer un peu le coup Et d'avoir un bon challenge Genre là J'étais un peu obligé C'est pour moi A mon avis C'est un peu instinctif Ouah La save elle est folle Ouah ok Je suis un peu trop chaud Là sur cette deuxième game On va tester Qu'il est choc-bar Petit boost là Miam Ouah en vrai C'était risqué Il aurait pu tellement Mettre un open Là j'ai trop renvoyé La balle devant J'ai quand même réussi A voir le contre Un petit bump Ok il s'est fait bump Mais il n'y a personne derrière Comme je sais que je l'ai bump Ah dommage J'ai pas réussi à la mettre Assez haute Et aller à récupérer C'est surtout ça Hop je pense que je l'ai encore Ok S'il ne me peut pas J'aurais pu l'avoir plus tôt Mais C'est pas très grave J'ai raté c'est dommage Je vais back fast Ah j'ai pas eu le boost Ok c'est pas grave Il me l'a donné Mais ça l'a donné au mec Du coup je suis un peu obligé De me jeter Et malheureusement Je me fais fake Là le problème c'était ça Parce qu'il n'était pas assez rapide Pas trop vers moi Et j'aurais pu évidemment Réussir à anticiper la fake Mais Et c'est dur Vraiment Il fallait faire un show J'ai fait le show D'essayer de prendre un 50 Sur son tir La fake était assez évidente Pour le coup Hop Petit open C'est cadeau Là c'est pour m'avoir fake Il y a littéralement 10 secondes Je me suis vengé Ah non le kickoff est pas bon Pas trop dangereux normalement Ok Pas mal de contre Je vais essayer juste de choper ça Nice Je suis anticipe Il a encore essayé de me fake Pourquoi pas J'ai juste volé son boost Parce que Enfin son but Parce que ça fait toujours plaisir Et GG Pour la deuxième game Et nouveau cible Pour la troisième et dernière game Avec Medi-core Il est 1560 quand même Il est où le bug Il est très très haut Alors Petite défense Chill On peut aller chercher ce boost Donc il n'y a pas de duo Ça arrive souvent C'est au soir Les duos Mais c'est chiant Quand je joue contre un duo Parce que tu sais Qu'il y a un smurf C'est un peu chiant Oh dommage Que je la retouche pas Elle open Elle est quasiment open Let's go La meilleure façon Pour mettre des buts Comme ça C'est vraiment Simple saut Un peu avant de taper la balle Et utiliser votre dash Pour l'orienter là où vous voulez C'est vraiment la meilleure chose à faire Elle aurait directement On a dû nous la laisser je pense Elle va la toucher Mais ce sera pas fou Juste back instant Ça c'est Faut le comprendre Ça c'est que Si le mec tire tout de suite Il peut clairement te lober Oh j'ai pas réussi à bump Nice Mais elle est quand même dedans Ça fait déjà 2-0 Comme la game d'avoir un petit peu Elle surpombe beaucoup J'arrive pas à le boost malheureusement Lui non plus Ok le bump Qui met Darota J'essaie de ramasser mes petits pads là On va quand même rester bien en retrait Pas trop s'avancer Pas dash bêtement Ça c'est une erreur Que j'ai tendance à beaucoup faire Quand t'es en follow De beaucoup dash Pour essayer d'aller vite et tout Mais Si le mec tape la balle d'un coup T'es complètement à l'ouest Oh dommage Le air drip aurait pu passer Il a essayé de me faire peut-être une passe Je crois Bon comme il y voit Je vais retourner en arrière Je laisse cut Je vois qu'il y a été C'est à moi d'y aller du coup Mais j'ai complètement raté mon arrière J'avoue J'ai essayé de bump le mec Surtout pour laisser un peu d'espace A mon allié Et je vais retourner derrière Pour prendre du boost Et j'attends J'attends la touche Là tu vois J'ai tout mon temps On va le prendre Juste reset tranquillement Prendre notre 50 Il a bien joué le mec Hop Là j'ai fait mon taf Je me casse Je vais pas trop partir loin Je reste quand même Dans le jeu On va pas trop s'en aller Je vais me douter que le boost Aller respawn Si des mots Je peux y aller Voilà En vrai je m'en doutais J'ai tiré comme une merde C'est pas grave C'est pas grave Ça arrive Ça aurait pu rentrer Je vais pas y aller L'anglais dure Il a réussi à le mettre GG Notre rôle Il a mis vraiment Un angle de fou L'équerre en 30 là Dur à anticiper Dans ces situations là Où je sais que l'angle Est vraiment dur Je prends pas En fait le truc c'est que On va dire Il y a 5% de chance Qu'il la mette Et je préfère rester Sur les 95% Que sur les 5% Tu vois Après là Peut-être Non en vrai Même s'il l'a tiré Tu vois Pas dans l'équerre J'aurais pu l'arrêter Genre juste en sautant Donc c'est pour ça Que j'avais beaucoup plus de chance Malheureusement Il a fait le move clutch Bien joué à lui Ok Récupérer du boost On attend Petite body rise Je vais juste la dévier Il est allé la mettre dans le but Mon allié Ah ouais Je sais pas ce qu'il a fait C'est la catastrophe De deux Bon c'est pas fini Mais bon ça m'a un petit peu embêté Ce qu'il m'a fait Je vais back un instant Essayer de la contrer Elle est pas dedans Celle là elle est pas dedans non plus Chef Je vais bien m'aider chef Au lieu de prendre tous les boosts Là chef Là c'est un petit peu la galère Heureusement que je suis bon Ok J'ai juste volé le boost là Hop J'ai volé la balle du coup au passage J'ai pas réussi à turn comme je voulais Ah dommage J'aurais pu la mettre Je vais déjà la laisser Prendre du boost Anticiper ça On va se mettre bien aligné Au final je vais contrôler je pense Ouais voilà Pour essayer de choper un contre Vous pouvez pas me faire anticiper Et que ça lui rend la balle facilement Parce que bon ça donne une petite balle à mon collègue Je vais rester derrière parce que Ouais je suis assez méfiant Je peux me rester là Tac On anticipe tout Je vais y retourner Mettre la pression sur tout Dommage Ah c'est dommage En fait là le truc c'est que les mecs en face Ils jouent assez vite Et ils jouent bien Pour le coup Mais mon allié est extrêmement passif dans les cages Et souvent bah souvent ça va avoir Dans ces situations là Il faut quand même être proactif Aller vers les mecs Si tu leur laisses faire ce qu'ils vont Enfin ce qu'ils veulent Qu'est-ce que je raconte Bah en fait ils vont juste tirer là où tu peux pas l'avoir C'est tout C'est aussi simple que ça Hop je viens de battre mon allié en faisant un full preset Génial Du coup ils open Ah dommage J'avais réussi à anticiper Malheureusement Il y a beaucoup de mésententes avec mon collègue C'est con parce que j'avais vraiment carré l'early Et il a décidé de pas vouloir jouer avec moi Bon après pour le full preset Je comprends Ça m'arrive beaucoup d'essayer d'anticiper des trucs comme ça Et de me faire avoir Ça arrive beaucoup quand on comprend pas trop Quand on doit vraiment laisser l'espace à son allié Ce genre de choses par exemple Et du coup il vote FF là Je peux comprendre aussi mais bon Moi si j'ai 7 balles je mets un but Si il l'a je pense pas qu'il mette un but Il a juste plus envie de jouer en fait Voilà c'est ça Il a juste plus envie de jouer Il a pas envie de se faire carry en fait le mec Du coup il s'est dit Non Non quand c'est trop facile c'est pas pour moi Moi ce que je veux c'est des games Vraiment où je suis tout seul à jouer Donc si mon allié joue Je joue pas Comme ça Au moins je suis pas boosté Même si c'est un solo queue Comme ça Game giga chad Bon dommage pour la dernière Je pense qu'elle était free win Mais c'est pas grave Je vais essayer de remonter du coup le compte Et essayer de vous proposer des gammes en 1600 Pour les prochains coups Et si ça marche pas Bah c'est que je suis nul Je vous invite donc à vous abonner Et à venir sur Twitch On rush toujours les 1000 abonnés Les 1000 followers plutôt Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos Ciao 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 ciao